Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, comme vous l'avez vu dans le titre, un haul de Disneyland Paris. C'est parti! Encore un mois à la Disneyland Paris. Eh bien oui, on est faible, on est vraiment très faible face à ça. On s'est rendu dernièrement à Disneyland Paris pour voir la saison d'Halloween. Je vous mets les vlogs ici si vous ne l'avez pas vu. On a passé un très bon moment, on a vu Sparkle Adventure notamment. On a vu aussi Delphine et Claire qui sont des Instagrammeuses, je vous mets leur Instagram en barre d'infos. Je fais un coucou à tout le monde, on a passé un super moment à Disneyland Paris. Et évidemment, c'est un match. On a acheté des choses. On est, je ne sais pas assez. On revenait de New York. On s'était dit, bon, on y va, on avait réservé. On n'achète pas trop, on n'a plus trop de sous. Je ne sais pas. Dans la folie de Disney, on a acheté. Je vous montre tout ça. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Tsum Tsum. Des Tsum Tsum que je n'avais pas. Évidemment, c'est le principe de faire des achats. D'acheter des choses qu'on n'a pas. Donc, j'ai acheté les Tsum Tsum de Winnie l'Orsou. Donc là, il y a Fort Siné. Tiggerou. Gros Rinké. Ce que j'adore. Et Winnie. J'aurais aimé qu'il y en ait un cinquième pour pouvoir bien les empiler pour faire trois et deux. Je peux toquer, je sais. Mais voilà. J'ai pris ces quatre Tsum Tsum. Qui sont au prix de 5,99€. Moins la réduction face annuelle. Et puis après, il y a deux Tsum Tsum aussi que j'ai pris, que je n'avais pas. Qui me manquait. C'est Donald et Daisy. Je les ai ici en tenue des 25 ans. Mais je ne les avais pas comme ça. Ils ne m'ont plus. Ils ne m'ont plus. Donc, je vais les mettre ici. Avec la petite case que j'ai sur Donald, Pix ou tout ça. Donc, voilà pour les Tsum Tsum. Et ensuite, j'ai fait des gros achats de Pins. J'ai acheté plein de Pins. J'allais dire, mais non, j'ai acheté trop de Pins. Mais en fait, comme je le fais, j'essaie de faire la collection de séries, de tout ça. De Pins. Je ne pouvais pas acheter juste un ou deux. Donc, j'ai acheté la collection des Villaines. Evidemment, il y en a sept. Je t'ai laissé. Donc, il y a Maléfique. Il y a Jaffa. Ils sont très jolis, moi, je trouve. Il y a Crochet. Il y a Cruella. Ils y sont quasiment tous. Il y a la méchante reine. La reine de cœur. Et ma préférée, parce que je trouve que c'est la plus jolie, la mieux faite, c'est Ursula. Voilà. Il manquerait peut-être Hadès. Frollo. Il n'y est pas. Il serait qu'on ne le voit pas souvent, mais... Il manquerait... Ouais, Hadès peut-être, quand même. Et après, le samedi, donc, jour de notre départ, il y a eu une sortie surprise de Pins. Et c'était les Pins des 90 ans de Mickey de Mouse Party. Et donc, il y en a eu 5 de sortie sur les cupcakes que vous avez dû voir... Je crois que j'ai filmé dans le... Dans le blog, ouais. En fait, dans chaque land, il y a un cupcake pour représenter, donc, l'anniversaire des 90 ans de Mickey. Il y en a un Adventureland, Frontierland, Discoveryland, Main Street et Fantasyland. Et donc, ils les ont représentés avec un personnage en Pins. Il y en a 5. J'en ai pris 3. Voilà. Ils étaient au prix de 15,99 euros. Donc, 16 euros. J'ai, évidemment, la réduction passe annuelle. Et ils sont limités à 700 exemplaires. Donc, j'en ai pris 3. Désolé, je suis enrhumé. Alors, si je parle un peu du nez, ne m'en voulez pas. Alors, j'ai pris celui de Discoveryland. Si je ne vais pas avoir le focus, ça serait bien. Voilà. Parce que j'ai beaucoup aimé ce cupcake. Et, ben, Dingo, c'est mon personnage préféré. j'ai pris celui-là. J'ai pris celui de Frontierland. Pourquoi Frontierland? Parce que là encore, j'ai adoré ce cupcake avec les cactus, les rails de BTM, tout ça. Et puis, il y a Donald. J'aime beaucoup Donald. C'est le personnage préféré de ma maman. Et, évidemment, j'ai pris Mickey. Voilà. Et c'est celui de Mainstreet. Voilà. J'ai pris Mickey parce que, ben, c'est Mickey. Après, Fantasyland, je crois que c'était Minnie. Voilà. Et Adventureland, c'était plutôt. Donc, voilà tous les pins. On a fait aussi une visite dangereuse à la boutique de Noël. Et on a acheté deux bourgeois et deux ornements de sapin. Alors, pour les bourgeois, on a acheté, ça fait un moment qu'ils nous faisaient de l'œil avec Amélie. Et là, Amélie, elle a craqué. Voilà. C'est ces deux photos formes. C'est les mêmes. Je vous montre les deux. Mais voilà. On a acheté ça. Je vais les allumer. Je vais les mettre derrière. Ils sont très, très jolis. Voilà. Ça ne se voit pas trop. C'est un peu trop loin. Mais on a acheté ces deux photos formes. Et on a acheté deux décorations de sapin. Donc, celle-ci. C'est un sapin de Noël avec Mickey. Il y a Dingo et Pluto. Voilà. Très joli. Et on l'a payé 12,99€. Et ensuite, on a acheté celle-ci. Alors, celle-là, c'est pour poser sur la table. Je voulais la prendre. C'est pour ça que j'ai enlevé le ruban. Mais ce qui est joli, c'est que ça fait une boucle comme ça. Donc, ça ne choque pas. Voilà. Et c'est comme une boule à neige. Vous voyez, il y a de la neige dedans. et elle s'éclaire. Voilà. Et on l'a payé 12,99€ aussi, je crois. Le reflet de la fenêtre en face en face de moitié. Déjà, qu'il n'est pas très beau. sinon, je ferme la fenêtre. Donc, voilà pour les deux décorations de Noël. Et enfin, le jour de notre visite. Donc, on est arrivé le jeudi. On a fait jeudi après-midi, vendredi et samedi matin sur le parc. Le jeudi est sorti les fameux Spirit Jersey de Disneyland Paris. Il y en a sorti de le rose et le noir qui ont été sold out dès la première heure. Je crois que ça n'a même pas duré une heure. Le vendredi, on a essayé avec la midi de retourner à la boutique. Ils avaient remis du stock pour les roses mais pas de noirs. Donc, à midi, ils ont acheté le sien qui est là. Il y a tout qui tombe. Donc, voilà. C'est ça. Donc, il est assez discret. Payeté, rose. Voilà, rose pâle. Et derrière, il y a marqué Disneyland Paris. Voilà. ça, c'est le Spirit Jersey. C'est un tee-shirt emblématique des parcs américains. Des parcs Walt Disney World et Disneyland Paris ils ont ça à tous les sens. Vous avez même une version Phantom Manor, vous avez une version La petite sirène, je crois. C'est très, très populaire et nous, on est très content de l'avoir enfin à Disneyland Paris. Et puis, ils sont très, très beaux. C'est assez fin mais c'est qualitatif, c'est très joli et c'est pas donné. C'est pas donné. Je crois que c'est 69 euros. 59 euros, c'est 60 euros. Mais avec la réduction en passe annuelle, on a quand même eu 12 euros de moins, c'est-à-dire, on a payé 48 euros. Donc, moins de 50 euros. Ça va. Et donc, Amelia a acheté le sien le vendredi et à la boutique, donc c'était disponible uniquement à la boutique Disney Fashion au Disney Village. Entre temps, ils en ont reçu et je crois qu'il y en a aussi dans la boutique de Walt Disney Studio. Et donc, ils nous ont dit que le samedi, ils en recevraient des noirs. Donc, on est allé avec Julia de Sparkle et aussi avec Tim de Team Vlog. Vlog Team. Du coup, Julia me dit toujours l'inverse et moi, je ne sais plus. Donc, c'est un des deux, je vous mets sa chaîne ici. Et au bout de trois fois, ils ont réussi à les avoir. Moi, j'étais parti, on avait le train à midi et demi, ils ont eu peut-être une heure après, mais il me l'a gentiment pris et il me l'a envoyé. Mon petit Julien que je remercie énormément. Donc, voilà, mon spirit jersey. Voilà, donc, ici, on le voit mieux, du coup. Donc, il y a le dé de Disneyland Paris avec marqué depuis 1992, en fait. Donc, voilà. Et derrière, il y a un peu Disney, un peu, beaucoup moins discret qu'Amélie. Mais ce n'est pas grave, c'est mon spirit de gerté. Et sans Julien, je ne l'aurais pas eu. Je l'aurais eu en janvier, mais je ne l'aurais pas eu. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci, merci. d'ailleurs, en parlant de Julien et Elodie, mais il se trouve que c'était mon anniversaire. Alors, on est partis jeudi, vendredi, samedi et le lundi d'après, le 8 octobre, 8 octobre, il est tourné un peu plus en avance. Je fais en fonction des vlogs de New York. New York, ça tout décale. Mais donc, le 8 octobre, c'était mon anniversaire et ils l'ont appris. Et il se trouve qu'ils sont arrivés avec des cadeaux le samedi matin. Donc, ils m'ont fait trois cadeaux, mais trois cadeaux adorables. Et c'est tellement gentil à eux, tellement gentil à vous, Julien et Elodie, vous le savez, je vous ai remercié énormément, mais je le refais encore parce que ça m'a beaucoup touché. Je suis très content de vous avoir rencontré et c'est super gentil à vous. Ils connaissent ma passion et mon amour pour Eliott. Et ils m'ont offert un Pint qu'ils avaient dont ils se sont séparés. C'est un Pint qui est en édition limitée à 500 exemplaires et c'est un Pint de Eliott. Il est magnifique. Il est magnifique, il est en édition limitée et il est surtout introuvable maintenant. je suis super content. C'est vraiment très touchant et ils m'ont acheté deux Fonko Pop. C'est mes premières Fonko Pop Disney et ils m'ont acheté les Fonko Pop de Mickey. Voilà, à l'occasion de l'anniversaire de Mickey des 90 ans, ils ont sorti cinq Fonko Pop. donc ils m'ont offert celle de Steamboat Winnie. C'est adorable. Il y en a cinq, vous les avez ici les cinq. Il y a Steamboat Winnie, il y a Fantasia, il y a le pompier, il y a le chef d'orchestre et il y a Little Taylor. Et si j'avais dû en acheter une, j'aurais acheté soit Fantasia, soit Steamboat Winnie. Parce que les autres, elles me disaient moyen. Ils m'ont acheté Steamboat Winnie et Fantasia. donc ils ont fait pile poil ce que je préférais. Donc Amélie n'est pas très contente parce que c'est potentiellement une nouvelle collection qui peut commencer. Mais non, je ne pense pas. Déjà, ces deux là, ils ont déjà pris leur place dans mon petit casier spécial Mickey. Très bien là-dedans. Mais voilà. Donc, on ne l'a pas acheté à Disneyland Paris mais je voulais le mettre dans le hall parce qu'ils me l'ont offert. et c'est super adorable. C'est super gentil. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'elle est un peu plus courte que les autres halls que j'ai fait. Très bien. J'espère que ça vous a plu, que les articles que je vous ai présentés vous ont plu. Moi, j'aime beaucoup les décorations de Noël qu'il y a devant. Les pins, évidemment. Mais les Focopop, il y a quelque chose en plus. Il y a ce cadeau qui a été offert que je ne m'y attendais pas et ce n'était pas du tout obligé. Voilà. Et ça solidifie encore cette relation qu'on a avec Julien et Elodie. Et je suis très content de ça. Et voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. esqueriii Sous-titrage ST' 501